Jour de vote à Serre-en-Foul-Tourte. Dans cette petite ville de 3300 habitants au sud du Mans, le vote Front National est arrivé en tête aux élections départementales de mars dernier. 37,5% des voix dès le premier tour. Quel regard vous avez sur la politique aujourd'hui ? Oh, pas trop. Non, non. On sent de la déception un peu ? Oui, 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 beaucoup. Je sais qu'il y a un vote qui est quand même prédominant, c'est le vote du Front National. Vous le vivez comment ? Vous êtes en accord avec ça ? Non, 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 pas du tout et ça me gêne terriblement parce qu'on est confronté, on est dans une ville très agréable et ça gêne terriblement de voir ce qu'on voit actuellement à Serre-en-Foul-Tourte et environ. A voter ! C'est toujours la même chose en fait, c'est toujours la même chose et puis rien n'est amélioré et puis c'est de pire en pire et on a l'impression de ne pas être entendus. Et nous, au lieu de vivre mieux, alors qu'on s'est mis patron, qu'on s'est mis... Eh bien, on vit moins bien que si on était salarié. Donc voilà, le problème, il est là, pour nous en tout cas. Après, pour les autres, je ne sais pas, mais pour nous, c'est comme ça. C'est plus qu'un ras-le-bol. Voir limite dépressif, en ce qui me concerne. Bien l'heure du dépouillement, la tendance se confirme rapidement. A 20h, les chiffres parlent. Avec 417 voix sur 1075 votes exprimés, le Front National atteint 38,79% des voix, loin devant les 23% de la liste PS et les 22% de la liste d'Union de la droite et du centre. Moi, je suis un démocrate, je suis un peu inquiet. Je respecte le vote des citoyens, c'est un avis qui est mis. Il y a un deuxième tour, il y aura des choix de société à faire. Mais je suis inquiet.